C'est le moment de déclaration de député. La députée de l'Université de Rosner. Merci, Monsieur le Président. Je veux parler de Rico Miranda. Enrico, c'était un père et un grand-père. Il était connu de son beau sourire. Il a grandi dans les Philippines. Il a suivi une formation d'ingénieur. Il a été un employeur temporaire en Ontario pendant 10 ans. Enrico a été tué par une machine à Sierra Foods. C'était la cinquième personne qui est décédée à Sierra Foods depuis 1990. Cinq personnes qui n'auraient pas dû mourir. Depuis beaucoup longtemps, on joue pour avoir de meilleures conditions aux travailleurs temporaires. et 70 % sont des travailleurs temporaires chez Sierra Foods. Ils ne doivent pas payer les primes nécessaires. Ce gouvernement a un choix. Il veut rendre les lieux de travail plus sécuritaires ou plus dangereux. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Il a refusé d'obliger des compagnies comme Sierra Foods à payer des amendes réelles. Ils ont réduit le nombre d'inspecteurs. Ils ont refusé notre demande d'avoir une enquête publique entière. Quand les gens vont au travail, ils s'attendent à revenir à la maison. Ce gouvernement ne rend pas plus sécuritaire les lieux de travail et le retour à la maison. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais continuer à lutter pour les travailleurs pour que tout le monde revienne à la maison. Merci. Déclaration des députés. La députée de Mississauga-Streetsville. Bon après-midi, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais prendre cette occasion de remercier tous les députés de cette chambre pour l'engagement, le courage et les heures longues qui dévouent à leurs familles, à leurs concitoyens. Après l'été qu'on a passé dans la circonception, on a travaillé pour les concitoyens dont on a reçu le privilège de les représenter. Après, de parler à des groupes comme des PDG de grandes compagnies pour investir en Ontario, pour avoir un centre de garde, pour être à North Bay, pour être dans les charités, ce qui est important pour les personnes handicapées, et pour aller à des événements techniques, et aussi des gens d'origine portugaise, de Goa, hindou, philippine, sikh, etc. Pour aller à des fêtes de naissance et aussi des mariages, retraites et anniversaires. Félicitations à tous. On a dans notre collectivité des barbecues, et dans la Mayenne, j'ai pu présenter le prix du programme de bourse de sciences aux 20 étudiants de première et de deuxième année, ont su 4 000 $. Nous sommes très fiers de représenter la population ontarienne. On remercie de leur confiance à notre gouvernement. Merci beaucoup. Déclaration de la députée de Beaches et de Cior. Je suis enthousiasmé d'être pour exprimer les préoccupations de mes concitoyens à Beaches et de Cior. Les réductions du gouvernement continuent à poser des problèmes aux Ontariens et à l'Ontario. Les réductions en éducation à tous les niveaux ont été cruelles. Et plus tôt d'un été où les parents, les enseignants et les travailleurs en éducation et les élèves pourraient s'amuser, et ils étaient préoccupés. Les élèves avaient peur de leur futur. J'ai entendu des histoires de programmes annulés, de salles de classe remplies, et j'ai entendu un conseil en orientation qui était responsable pour 10 écoles plus tôt que 3 ou 4. Ce n'est pas possible de donner aux élèves le soutien nécessaire avec de telles réductions. Il y avait tellement de gens, j'étais à deux écoles secondaires, les élèves étaient désespérés. En fait, ils pleuraient parce que les cours dont ils avaient besoin ne sont pas disponibles. Et un a dit, nous sommes une famille à faible revenu. Avec des réductions dans le RAF et O, je ne sais pas comment je pourrais aller à l'université. D'empêcher les élèves et les étudiants d'avoir l'éducation nécessaire, c'est horrible, et ça n'a aucun sens en tant que politique économique et sociale. Eux, ils souffrent et l'Ontario perd. Les compressions en éducation étaient mal réfléchies, comme d'autres politiques que le gouvernement a... est revenue. Il faut revenir sur ces décisions-là. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député d'Alderman Norfolk. Je prends la parole pour féliciter qu'ils font leur travail bénévole pour qu'on puisse être dans des festivals, événements et parades locales, la saison des festivals de l'automne et d'Action du Grâce à la fin. Et les bénévoles peuvent aider parce que souvent, ces événements aident la collectivité. Depuis quelques mois, j'ai participé à beaucoup d'événements au comté d'Alderman Norfolk. Et j'étais au festival et le temps était excellent. Il y avait des animaux. Il y a Glorious Day, le jour du souvenir. On a suivi et je suis fier de dire qu'il y a tellement de cérémonies pour rendre hommage aux hommes et femmes qui ont servi, qui continuent à servir le Canada pendant la guerre des conflits et la paix. Et bientôt, on va avoir des parades de Noël, des bazars d'églises. Et l'armée du salut va commencer sa campagne. Et c'est important. Dans les mois d'hiver à venir, il y a des organisateurs et des bénévoles vont travailler fort dans la planification et la préparation d'un autre festival, une autre foire ou une parade pour assurer que les traditions locales continuent et qu'on puisse continuer à amuser les gens. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député de Windsor-Tay-Compson. Monsieur le Président, la course de cheval en Ontario est un problème et les libéraux ont gaspillé du temps et les gens qui sont à Woodbine ont tout le contrôle, ont éliminé le financement pour l'association des joueurs des courses atelées et cette association qui a représenté ces gens depuis 60 ans. Nous, on apprécie la démocratie, mais les éleveurs et tous les autres gens, les conducteurs, ne peuvent pas déterminer qui va les représenter et les conservateurs ont refusé de s'impliquer. Ce n'est pas une bonne chose. Ils ont promis qu'ils feraient quelque chose, mais ils n'ont pas tenu une promesse. Entre-temps, les frais payés à ceux qui dirigent Woodbine ont augmenté de plus de 800 millions de dollars. C'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser dans l'éducation et les soins de santé plutôt que dans les poches du secteur privé. Le profit pour les contribuables a baissé de 170 millions de dollars. C'est une attaque au trésor public. Les gens dans l'industrie du jeu, qui sont dans la course à télé, ont besoin de l'aide de ce gouvernement. Il faut distribuer plus de l'argent. Le premier ministre doit arrêter le monopole à Woodbine et doit insister qu'il y ait une élection démocratique pour les représentants de l'industrie de la course à télé et que ça soit fait tout de suite. Merci, déclaration de député. Le député d'Ordre-Assemblée. Lundi dernière, je présente le projet de loi de mon ancien collègue, Nelly de Rossier. Le projet de loi remplace la loi sur les services en français par une autre loi intitulée « Loi de 2019 sur la francophonie ». Voici quelques points saillants du projet de loi. L'Assemblée législative effectue ses travails dans deux langues. Les règlements sont bilingues. Les tribunaux judiciaires et administratifs doivent pouvoir fonctionner en français. Les décisions importantes sont publiques dans les deux langues. Les entités gouvernementales offrent de manière active leurs services dans les deux langues. L'affichage doit, lui aussi, être dans deux langues. Les municipalités peuvent décider de fonctionner dans les deux langues. La loi reconnaît le caractère bilingue d'Ottawa. Les organismes gouvernementales et les institutions publiques doivent élaborer des plans de services en français. Et très important, la loi rétablir les commercières indépendants de services en français. Je sais que le député Burgoyne présentera un projet de loi similaire la semaine prochaine. Je suis impatient de le présenter. La mise à jour de la loi sur la langue française pour mieux protéger et promouvoir la francophonie de l'Ontario, une chose à laquelle tous les députés de cette édition peuvent travailler ensemble. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le député de Paris-Saint-Moscow. M. le Président, on arrive au jour du souvenir. Je vais parler de deux initiatives pour assurer qu'on n'oublie jamais les sacrifices de nos anciens combattants. La Légion 107 a créé un nouveau cénotable. La nouvelle structure crée un cénotable qui était en ruine et on a enlevé plus de 30 000 $ pour concevoir ce nouveau mémorial. Le nouveau cénotable y inclut une plaque avec le nom de tous les hommes et femmes qui ont servi pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Je veux souhaiter la Légion 507, son président et les membres qui ont ce nouveau cénotable pour le jour du souvenir. Dans un autre effort, pour s'assurer qu'on se souvienne des gens qui ont lutté pour notre liberté, l'historien local Pat Brouin a publié un livre, Misspoken, qui parle de la guerre de 1914 à 1918, et j'ai hâte de lire son livre et d'être à un des événements organisés pour lui. J'encourage déjà à porter un coquelicot et d'arrêter un cénotable et apprendre davantage sur l'histoire du service militaire. C'est notre obligation qu'on se souvienne des soldats in memoriam. N'oublions pas. Merci beaucoup, déclaration du député. Le député de l'Union du Nord-Centre. Récemment, j'ai été à l'Institut de recherche de Robards, qui fait partie de l'école Schulz, dans ma circonception, à l'Université Western. Et c'est là où on a découvert l'insuline, on a fait les premières transmissions de sang et le premier IRM. Il y a des physiciens, biologues et d'autres gens, et donc il faut que ces chercheurs puissent collaborer pour trouver la solution au diabète, à la maladie cardiaque, à la maladie d'Alzheimer et le cancer. Et j'ai été vraiment impressionné par le travail du docteur Aigle, qui a reconnu le travail de la génétique. Il y a un autre chercheur qui a fait du travail sur les effets endommageants du tabac, le docteur Prado, le docteur Bartek-Kohn, en neurologie, et la simulation neurologique. Et d'autres médecins dans d'autres domaines très importants. J'aimerais remercier tous les scientifiques, les chercheurs, les étudiants du travail que vous faites à l'Institut de recherche Robart. C'est une très bonne institution et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député de la députée de Mississauga-Saint. Merci, M. le Président. C'est incroyable d'être au retour avec beaucoup de mes collègues. Comme moi, j'étais très occupé aussi à rencontrer des concitoyens. J'ai marqué la loi, le jour international de sensibilisation de la surdose et de célébrer la championne du US Open, Bianca Andresco. J'ai travaillé avec ma collègue, la députée de Cambridge. On a complété les consultations pour combattre la traite des personnes avec le nouvel ministre associé délégué à la condition féminine et à l'enfance. On a eu 12 tables rondes où on a écouté des survivants, des fournisseurs de services, des services de police, des francophones et des groupes autochtones. C'est clair qu'il n'y a pas assez de sensibilisation publique et éducation sur cette question. La traite des personnes n'a pas juste lieu au tiers-monde, mais elle a lieu ici, en Ontario. 93 % des victimes sont nées au Canada et sont aussi jeunes que 12 ou 14 ans. L'année dernière, la ministre McLeod a dit que c'était le secret de l'Ontario, la traite des personnes. Il faut que ça ne soit plus un secret et c'est pourquoi je suis content qu'on a engagé plusieurs ministères et notre gouvernement a une approche interministérielle. Et je sais que c'est une priorité pour le ministre. Il a annoncé 6 millions additionnels de financement dans trois domaines et la traite des personnes, c'est un élément clé, un volet clé. Il faut arrêter cette forme d'esclavage moderne. Les êtres humains ne sont pas à vendre. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration du député. Le député de Mississauga-X-Cooksville. Merci, M. le Président. Je veux partager avec la Chambre aujourd'hui certaines nouvelles économiques très positives de la province de l'Ontario, en particulier en ce qui a trait à l'emploi et le nombre d'emplois créés récemment. Comme vous le savez, M. le Président, notre gouvernement a travaillé sans arrêt pour livrer du vrai changement et pour maintenir nos promesses à la population ontarienne. Aujourd'hui, je peux vous dire que 85 % de l'engagement total qu'on a donné à la population ontarienne ont été complétées ou mises en oeuvre. Et on a mis en oeuvre 250 initiatives à date. En résultat de ce travail, on livre des résultats incroyables pour les contribuables, les familles, les particuliers, et les entreprises aiment beaucoup d'avoir ces perspectives positives. Depuis notre arrivée au pouvoir, plus de 275 000 emplois ont été créés. En fait, M. le Président, l'emploi en Ontario a augmenté de 41 % en septembre, après être augmenté de 57 % en août. Ces deux mois représentent les gains d'emplois les plus importants mois après mois. 98, 900 nouveaux emplois. Le taux du chômage est baissé à 5,3 %. Pour regarder vers l'avenir, l'économie de l'Ontario, on s'attend à une croissance de 2019 jusqu'à 2024. C'est de bonnes nouvelles, M. le Président, et je suis content de partager avec la Chambre aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations députées.